OSEM, Observatoire stratégique étudiant pour l'Europe et la Méditerranée. Jean-Claude Allard, bonjour, merci beaucoup d'avoir pu répondre à notre invitation pour l'OSIM, l'Observatoire stratégique étudiant pour l'Europe et la Méditerranée. De rien. Je vais donc vous présenter succinctement, vous êtes notamment chercheur à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques, donc l'un des deux principaux think tanks sur les relations internationales avec l'IFRI. Sur votre page IRIS, on peut voir que vous êtes Général, chercheur associé à l'IRIS, que vos principaux domaines d'expertise sont la politique de défense, la sécurité, les concepts opérationnels, l'emploi des forces, l'aéronautique militaire dans ses dimensions d'organisation et d'emploi opérationnel. Donc vous avez un CV important et en tant que Général, vous devez être proche des milieux militaires. D'ailleurs, petite parenthèse, est-ce que vous êtes toujours Général ? Il me semble qu'on passe directement dans la réserve de l'armée quand on a le grade de Général ou je me trompe ? Eh bien écoutez, un Général garde son grade toute sa vie, comme tout officier d'ailleurs. Simplement, en termes d'appellation, un Général qui quitte le service actif passe dans ce qu'on appelle la deuxième section, c'est une appellation qui est valable jusqu'à l'âge de 67 ans et à partir de là, il est retraité. Mais il a une pension de retraite et non pas une solde dès lors qu'il quitte l'armée active. Je vais donc de ce pas introduire. Alors, avec la nomination de Thierry Bourcard au poste de chef d'état-major des armées cette année, le discours sur un durcissement de l'armée française est revenu au devant de la scène. même s'il n'était pas totalement nouveau. Une certaine mutation de l'armée française, du moins de ses doctrines, paraît en effet en cours et que l'on voit à travers différents indices. Nouveaux armements, changements dans la formation militaire, exercices de grande ampleur, évolutions dans le discours des cadres de l'armée qui évoquent conflits de haute intensité, engagements majeurs et autres guerres conventionnelles. Les différentes opérations dans lesquelles sont engagées les forces armées françaises paraissent également à l'aube d'une restructuration, avec une diminution des effectifs pour Barkhane par exemple. Les enjeux affichés paraissent être la préparation de l'armée à un engagement plus intense, ainsi qu'une massification d'une armée qui reste forte dans un temps court, mais serait moins capable d'insumer un engagement long. Donc je vous pose cette première question, monsieur Allard, assiste-t-on vraiment à une mutation de la doctrine de l'armée actuellement ? Ou était-ce surtout marketing ? Tous ces discours des cadres de l'armée, selon vous ? Bien écoutez, ce qu'il faut d'abord savoir sur la vie d'une armée, c'est qu'elle doit en permanence s'adapter et évoluer. J'ai connu au cours de ma carrière de 40 ans plus les 10 ans que je viens de passer à la retraite. En 50 ans, je connais une évolution et une restructuration des forces armées qui est à peu près tous les 10 ans. Sachant que dès qu'une restructuration a été mise en place, elle va vivre 10 ans, mais très rapidement on réfléchit à des évolutions. On réfléchit à des évolutions pour plusieurs raisons. Historiquement, sur les 50 ans que je vous ai déclinés, il y a eu un changement du contexte international et ça continue en permanence. Nous sommes passés d'une armée qui était centrée sur la défense de nos frontières à l'est en deuxième échelon de l'OTAN contre le pacte de Varsovie à une armée qui a été engagée notamment dans les Balkans et sur notre territoire pour assurer la paix et des missions de restauration de la paix, voire même des missions humanitaires. Et puis, le changement de contexte, l'ONU qui demande à ce que l'ONU intervienne pour rétablir la paix dans certains secteurs. Et deuxièmement, c'est le changement du contexte de politique intérieure et notamment la fin du service militaire pour l'armée française, puis la professionnalisation, puis les réductions assez importantes de crédits qui ont conduit à retarder des programmes de modernisation, à faire une baisse substantielle d'effectifs. Et donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons également, ces deux critères d'évolution sont toujours présents, c'est-à-dire que le monde change, des tensions se créent, vous le savez, nous avons eu des tensions en Ukraine, nous avons ou nous ressentons un discours assez durci de la part de la Russie, il faut le dire, de la part de la Turquie également, puisqu'il y a eu au début, en fin 2020 et début 2021, des grandes tensions entre la France et la Turquie, entre nos deux présidents, mais aussi entre nos forces en Méditerranée et au large de la Libye. Donc, évolution du contexte, et puis également une évolution financière, puisque lors de la dernière loi de programmation militaire, des crédits ont été mis en place pour assurer la modernisation des armées. Et enfin, le troisième critère qui fait qu'on évolue, c'est que les matériels vieillissent, et il faut quand même les remplacer. Et nous sommes là, dans une phase où l'on remplace les matériels, on remplace les véhicules dans l'armée terre, et aussi dans l'armée de l'air et dans la marée. D'accord, très bien. Et donc, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce une mutation de l'armée de terre seulement, ou de toutes les forces armées ? En effet, Burkhard a commencé à évoquer ce discours sur le dire-suissement de l'armée, et il a commencé son chantier aussi, en tant que CEMAT, chef d'état-major de l'armée de terre. Mais il a maintenu ce discours, maintenant qu'il est chef d'état-major des armées. Donc, peut-on déceler dans cette promotion la volonté du politique d'étendre la mutation à toutes les armées ? Alors, par rapport à votre question, je reprends un petit peu le terme que vous avez mis en dernier lieu, de marketing, il ne s'agit pas du tout de ce genre de choses, parce que la défense est une affaire importante. Alors, le nouveau monde stratégique à lequel on est confronté, il y a des dimensions de menaces directes, et par des états, ou par des organisations terroristes, et il y a aussi des menaces par de nouvelles technologies qui sont utilisées pour faire la guerre. Et ces nouvelles technologies, ce sont notamment tout le cyberspace. Et donc, l'évolution, la mutation n'est pas seulement dans l'armée de terre, mais elle est aussi dans l'armée de l'air. Je vous souligne que l'armée de l'air a été rebaptisée parce que c'est sa mission complémentaire armée de l'air et de l'espace, et donc maintenant, elle travaille à imaginer ce que pourraient être les menaces dans l'espace, comment y faire face, sur tous les plans d'ailleurs, sur le plan technologique, sur le plan des armements, mais aussi en amont, sur le plan des accords internationaux d'utilisation de l'espace en bonne coopération entre les nations, de façon à ce qu'un conflit n'éclate pas à cause de cela. D'autant plus que, comme vous le savez, l'espace est de plus en plus utilisé par des opérateurs qui ne sont pas des opérateurs étatiques. Oui. Et il faut donc réglementer tout ça. Donc l'armée de l'air et de l'espace est créée. Il a été créé également un commandement interarmé du cyberespace pour pouvoir être prêt à affronter toutes les menaces cyber, voire même à être capable de porter face à un ennemi des attaques cyber, et puis après, il y a les armées historiques, dirais-je, à moderniser. Donc la marine qui a des programmes de frégates, qui a un programme de deuxième porte-avions qui petit à petit se met en place, vous avez l'armée de terre qui doit elle aussi se moderniser et renouveler ses matériels. Alors, tout le spectre des forces traditionnelles, historiques et concernées pour être modernisées et pour élargir ses compétences à tous les nouveaux terrains ou espaces de confitualité. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, vous avez parlé des évolutions de l'armée, des doctrines d'emploi de l'armée. Donc effectivement, les attentats de 2001, ils ont marqué une certaine rupture géopolitique, mais encore plus dans les doctrines militaires. Les armées occidentales, au moins, ont évolué. En France, on pourrait évoquer, par exemple, plus tardivement, la nouvelle organisation que nous connaissons encore, au contact, créée par le chef d'état-major de l'armée de terre, Jean-Pierre Bossé, en 2015. L'évolution de l'armée française actuelle serait-elle alors un approfondissement, un prolongement de cette organisation ou bien une toute nouvelle rupture ? Très concrètement, est-ce que, par exemple, nous serons portés à voir une nouvelle organisation des échelons de commandement, divisions, brigades, etc. ? Ce qui aurait un certain sens, vu qu'au contact mettait en place seulement deux divisions de combat, le reste étant principalement du soutien, transmission, logistique, etc. Alors que la nouvelle doctrine dont nous parlons voudrait une massification. Est-ce déjà possible, de manière théorique, avant même la question pratique du budget, finalement ? Oui. La nouvelle organisation de l'armée de terre au contact a répondu à un certain nombre de besoins, c'est-à-dire d'harmoniser les différents niveaux hiérarchiques, depuis le chef d'état-major des armées jusqu'à la cellule individuelle qui combat sur le terrain, et de les harmoniser et de les regrouper par grands ensembles que j'appellerais technico-opérationnels. Par exemple, il a été créé un grand commandement de l'aviation de légère de l'armée de terre, car c'était une arme qui était un peu disséminée dans ce qu'on appelait classiquement avant les armes ou les fonctions opérationnelles. Il a été créé un grand commandement du renseignement militaire, avec toutes les unités qui font du renseignement, de façon à ce qu'il y ait dans chaque pilier une doctrine du pilier, et qu'il y ait une cohérence dans la formation des personnels et des équipements, mais à cette organisation verticale correspond une organisation transverse très nette, et très lisible, parce qu'il y a les niveaux, l'armée appelle cela, les niveaux 5 étoiles c'est le grand chef, 4 étoiles c'est le chef en dessous, 3 étoiles c'est le niveau encore en dessous, dans lequel on trouve la fédération de l'ensemble de ces forces. Donc l'organisation au contact est bien une organisation en maillage des piliers techniques opérationnels de compétences et en horizontal d'une intégration, alors pour le coup purement opérationnelle, c'est-à-dire on fédère ce que l'on prend dans chacun des piliers pour aller faire la guerre. Alors, est-ce que cela va évoluer ? Non, je ne pense pas. Parfois il est toujours discussion de revoir un petit peu les organisations. La grande modification de l'organisation de l'armée de terre au point de vue opérationnel, je ne parle pas au point de vue organique dont je viens de vous parler, ça a été la création des groupements tactiques interarmes, GTIA, c'est-à-dire qu'avant on travaillait au niveau des régiments, mais un régiment, c'est une... aujourd'hui, un régiment, même si ça n'a pas beaucoup de soldats, a des capacités de combat, donc c'est très très important. Un régiment de la guerre de 14, vous comprenez, jusqu'à 2000 hommes, les régiments actuels c'est 800, mais avec une puissance de feu qui n'a rien à voir, une puissance de mobilité qui n'a rien à voir. Donc, à ces petits niveaux du régiment, on crée des organisations interarmes qui étaient avant au niveau de la division, c'est Guibert au lendemain de la Révolution française, c'est la division qui fédère de l'artillerie, de l'infanterie, de la cavalerie, ensuite on est descendu ce niveau aux brigades, et maintenant on est au niveau du régiment, c'est-à-dire le GTIA. Ceci va rester comme ça, parce que c'est une bonne dynamique. Vous voyez, la dynamique de restructuration, c'est qu'au plus on insère des capacités et des compétences, au plus on les fédère au plus bas niveau, parce qu'une poignée d'hommes avec du bon matériel fait plus que des milliers d'hommes avec un matériel vétuste comme celui de la guerre de 14, voire même 39-45. Hum-hum. Alors, vous avez rajouté qu'on a les divisions de combat, mais aujourd'hui les divisions de combat doivent être appuyées dans leur engagement, et c'est là que l'on va puiser dans tous ces autres piliers, il y a un pilier maintenance avec tout ce qui est la maintenance et le maintien en condition des matériels, il y a un pilier logistique qui va apporter les approvisionnements et les munitions, il y a le pilier de l'aviation légère de l'armée de terre qui fédère et qui aide à l'engagement de la division de la brigade, etc. Alors, c'est la grande particularité de l'armée de terre, et c'est pour ça que vous vous interrogez sur ces réorganisations, ces aménagements, etc. Pourquoi ? Parce que, je vais vous donner, regardez bien, la marine c'est une coque dans laquelle on met des moyens techniques de combat, des canons, des missiles, etc. Et après, on ne la bouge plus. L'armée de l'air, elle, elle a des avions et une base, l'avion de combat, l'avion de transport. Après, tout le reste, ce n'est plus très important. L'armée de terre est sur le terrain et son combat est excessivement complexe. Et donc, elle doit, elle, en souplesse, en permanence, s'adapter au terrain sur lequel elle s'engage, ou à l'ennemi contre lequel elle s'engage. Et c'est là que nous pourrons, ultérieurement, parce que je sais que vous avez d'autres questions, parler de la raison pour laquelle on va vers un engagement en intensité. L'armée de l'air et la marine sont de tout, de facto, dans un milieu assez lisse et sont quasiment toujours en montant de intensité. D'accord. On peut en discuter un peu plus avant, si vous voulez, mais pour l'instant, je vous laisse sur cette première conclusion. Du coup, vous disiez, il vaut mieux combattre avec peu d'hommes qui ont beaucoup de moyens, mais pourtant, c'est bien Thierry Bourcard qui parle de massifier l'armée, augmenter les effectifs, la masse. En attendant, je n'ai pas dit, il vaut mieux. J'ai dit que grâce à la performance des matériels, grâce à l'interconnexion des différents modules équipés par des hommes, bien entendu, grâce notamment au système Scorpion dans l'armée de terre, un petit groupe d'hommes est beaucoup plus efficace qu'un grand groupe d'hommes des guerres précédentes. Attention, voilà ce que j'ai dit. D'accord. Voilà ce que j'ai dit. Le problème que vous soulignez très bien, c'est-à-dire, bon, un char, le char Renault FT de 1918, n'est pas du tout, on est bien d'accord, le char... Leclerc. Le char Leclerc d'aujourd'hui. Dans le char Leclerc, il y a trois ans, mais d'ailleurs, dans le char Renault, je crois que... Il y en avait deux. C'est à peu près ça. Enfin, vous me vérifierez, mais vous avez des chars de la guerre de 14. Les chars Saint-Chamond avaient cinq hommes et les Renault FT en avaient deux, effectivement. Voilà, les Renault FT, c'était les plus petits, mais performants. Comme vous dites, les Saint-Chamond, il y avait cinq hommes. Voilà, donc, vous voyez, j'ai pris que le char, mais la section d'infanterie, c'est pareil. Elle a aujourd'hui des moyens beaucoup plus importants qu'elle n'en avait à l'époque. Voilà ce que je veux dire. Mais, et là, vous mettez le doigt sur le problème, c'est que cette question de l'efficacité des petits modules, grâce à la technologie, a conduit, et conduit toujours, à un raisonnement qui n'est pas tout à fait le bon raisonnement de la part du politique qui affecte les budgets, en disant, mais regardez, votre armement est beaucoup plus efficace, donc vous avez besoin de moins de personnes. Et il est bien évident que l'armée française de 2021 est, à mon sens, en termes d'équipement, beaucoup plus performante que l'armée de 1914-1918, à condition, bien entendu, qu'on oppose l'armée de 2021 à l'armée allemande de 1918, parce qu'aujourd'hui, on risque d'avoir des armées équivalentes, et c'est ce qui nous amène, effectivement, à répondre à votre question sur la massification. On a trop réduit. On pourrait être efficace si les autres n'avaient pas évolué, mais les autres ont évolué aussi. Et donc, maintenant, il faut se mettre à niveau des menaces qui se dévoilent à l'horizon. Très bien, ça me permet de rebondir vers la prochaine question. Est-ce que l'armée, les penseurs de sa doctrine, s'attendent vraiment à un conflit de haute intensité, voire même un conflit conventionnel ou symétrique, c'est-à-dire état contre état, dans ce qui est appelé l'HEM, l'hypothèse d'engagement majeur ? Est-ce qu'ils s'y attendent de manière sincère, ou bien est-ce plutôt la volonté d'afficher une volonté à ses adversaires, si je puis dire ? Je veux dire par là qu'on imagine mal un conflit conventionnel aujourd'hui, et que cette nouvelle doctrine pourrait apparaître comme simplement une nouvelle manière de dissuader, un peu comme l'ambivalence de l'arme nucléaire, dont on affiche la volonté d'utiliser, mais en même temps, dont on sait qu'on ne voudrait jamais l'utiliser ? Oui, alors, premier élément de réponse à la mise sur le devant de la scène d'un possible conflit de haute intensité, je vais vous donner par exemple une anecdote, quand j'étais en opération de l'armée de terre, nous avons reçu avec le chef d'état-major des armées de l'époque, le général commandant Sandcom, vous m'excuserez, je n'ai pas son nom, je vois très bien qu'il y a tout son nom, et il commandait Sandcom en 1990, et donc il discute avec le général Kels chez nous, et il dit, écoutez, ils avaient tous les deux des restrictions budgétaires, et ils ne savaient pas dans quoi tailler pour répondre à la demande du politique de diminuer, et il dit, ce dont on n'a pas beaucoup besoin en ce moment, c'est l'artillerie, parce que l'infanterie et tous les autres troupes, on en a besoin parce qu'on nous demande d'aller rétablir la paix à droite, à gauche, à l'époque il y avait le Liban, etc. Et donc ils se sont quittés là-dessus en disant, il faut qu'on réfléchisse. Six mois après, le gouvernement américain et le gouvernement français lançaient leur armée dans la première guerre du Golfe, dont nous sommes aujourd'hui le 30e anniversaire. Et là, c'était une guerre qui démarrait comme une guerre potentiellement de haute intensité, pour l'époque, face à une armée irakienne, qui était également réputée avoir de très bons armements, avoir des régiments entiers d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie, etc., voire même de l'arme chimique, et donc on était là dans un conflit potentiel de haute intensité. Donc un chef d'état-major des armées et un pays ne peut jamais se permettre de dire non, ça n'arrivera plus. Premièrement. Deuxièmement, nous sommes aujourd'hui aussi, autre exemple historique, nous comèmerons aujourd'hui le 150e anniversaire de la guerre de 70. L'armée française, à la veille de la guerre de 70, c'était une armée couverte de gloire sur les terres d'opérations extérieures, exactement comme l'est aujourd'hui l'armée française actuelle. Et lorsqu'il a fallu s'engager pour arrêter l'offensive prussienne, elle n'était plus à la hauteur parce qu'elle ne s'était pas entraînée. Donc ça correspond à une nécessité, c'est garder une capacité de mener une guerre conventionnelle, qu'elle soit aux frontières, ou l'exemple que je vous ai dit de l'Irak, qu'elle soit à l'Irak, là c'était pour défendre le Koweït. Et cette vision a toujours été présente dans l'échelle d'état-major, mais vous pensez bien que c'était assez difficile de la mettre en œuvre en 2013, puisque là on a projeté 4500 hommes, c'était difficile de la mettre en œuvre au moment des Balkans, etc. Mais elle était dans les cartons, et c'est pour ça qu'elle apparaît aujourd'hui au grand jour, avec d'une part la doctrine, nous devons rechercher, et d'autre part les moyens technologiques, et si possible, c'est une demande du chef d'état-major des armées, du chef d'état-major de l'armée de terre, les moyens à un homme pour servir ces matériels. Vous voyez, ça correspond à une logique, il ne faut pas être aveuglé, et alors on utilise souvent la question, le terme un peu trivial de dire, ah mais oui, on prépare toujours la guerre de hier, mais justement aujourd'hui, avec cette doctrine que le général Burkhardt pousse et met en avant, eh bien on est en train de préparer la guerre de demain, et il n'est pas impossible justement que le choix du chef d'état-major de l'armée de terre comme chef d'état-major des armées ne soit pas lié à une prise de conscience globale de la nécessité de pousser les armées vers un élargissement de leurs compétences. Et alors je rebondis un peu sur ce que vous dites, est-ce que c'est pour cela qu'on met fin à Barkhane pour ramener, enfin disons à moyens égals, pour ramener les hommes plus sur la métropole en délaissant les opérations extérieures ? Bien, oui, mais non, je ne pense pas qu'il y ait un lien comme ça, on ne délaisse pas les opérations extérieures, on diminue notre engagement au Mali parce que premièrement, ça fait donc 8 ans qu'il a débuté, qu'il faut toujours se battre, qu'on a toujours, la France a toujours, après c'est un engagement initial qu'elle a conduit avec sa seule armée, elle a toujours recherché à impliquer d'autres nations pour l'aider. Et là, d'autres nations, et puis les pays, avec le G5 Sahel, les pays de la région. Et c'est une opération qui est politiquement aussi très difficile à conduire. Vous avez vu les incidents politiques qui ont eu lieu avant-hier entre notre président, le président malien, etc. Voilà. Donc, la France, effectivement, parce qu'il y a une grosse mésentente avec les 2500 hommes qui avaient déployés, la France ne peut pas gérer la sécurité au quotidien du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso. Mais en revanche, ce qu'elle fait, elle le fait très bien, c'est qu'elle surveille l'ensemble grâce aux drones, à l'armée de l'air, etc. Et puis, elle bondit sur la proie dès que la proie est détectée. Mais ceci génère une grosse insatisfaction parce que les petites bandes qui vont piller les villages et tout passent au travers du maillage. Donc, la task force Tacuba et les opérations spéciales, ça permet de rester dans la même dynamique. On fait du renseignement, on frappe dès que l'objectif détecté est conséquent. La sécurité au quotidien, c'est clairement le rôle des forces de sécurité et de défense des pays concernés, qui doivent patrouiller, qui doivent être présents dans les villages, etc. Et c'est un peu ça, parfois, la mésentente entre les pays. Je vois. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure de conflit conventionnel, dans la même optique, je me suis personnellement demandé si cette évolution de l'armée française ne faisait pas écho à la solitude de plus en plus importante de l'Union européenne sur sa défense. Avec le retrait américain, avec la menace russe. Autrement dit, peut-on pousser la réflexion au point de dire que la France voudrait profiter d'une opportunité et se présenter en leader de la défense européenne avec cette nouvelle doctrine plus virulente ? On sait, en effet, depuis pas mal de temps que les pays de l'Est demandent une vraie puissance pour les défendre face à la Russie. Oui, alors, écoutez, d'abord, permettez-moi de faire une remarque sur quelques-uns des termes. Ce n'est pas une doctrine plus virulente, n'est-ce pas ? J'essaie de vous l'expliquer. C'est une doctrine qui tente de combler un trou qui commençait à se manifester dans une armée qui avait ses centres d'intérêt très loin du territoire national et très loin de l'Europe, qui avait des modes d'action et de combat adaptés à cette théâtre d'opération, c'est-à-dire ce que je viens de vous décrire. On regarde, quand on saisit un groupe de terrorisme suffisamment significatif, on va le frapper. Et ça, ce n'est pas du tout un mode de guerre classique. On a eu l'Arménie attaquée par... L'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan. Et on a vu comment se sont déroulées les opérations. Il y avait des drones, il y avait des drones d'attaque, il y avait des blindés, il y avait de l'artillerie. Il y avait une véritable guerre avec des moyens beaucoup plus modernes, mais avec toutes les composantes de la guerre qu'on a vues pendant la guerre de 39-45 et pendant d'autres guerres, c'est-à-dire de l'artillerie, de l'infanterie, etc. Et donc, il est clair qu'il faut être en mesure de remplir un rôle face à un ennemi qui utiliserait ses moyens. Et plus seulement face à des djihadistes sur des land rover avec des tubes de 12-7 montés sur des land rover et des kalachikovs. Alors, ça veut dire aussi, je précise, que l'armée française ne peut pas faire ça tout seul, mais vous le soulignez tout à fait pertinemment, je pense, c'est... Aujourd'hui, l'armée française a quand même une réputation importante en Europe et donc, en consolidant l'armée française, l'armée de terre, mais aussi toutes les armées, en consolidant leur capacité de combat et leurs compétences dans le combat antiterroriste et dans le combat, disons, conventionnel, eh bien, elle peut favoriser la prise de conscience de l'Europe et puis, l'ambition de la France a toujours été d'être un pôle sur lequel s'appuierait une défense européenne telle que vous l'imaginez, je pense, c'est-à-dire pouvoir fédérer d'autres. Alors, attention, pas être la seule défense de l'Europe, mais être un partenaire important dans une coopération européenne, voire même américaine, parce que c'est ça aussi, la France fait partie de l'OTAN et elle a l'intention et elle se prépare en permanence à mettre un corps d'armée dans l'OTAN avec du commandement, deux divisions et puis, tout ce qu'il y a autour pour lui permettre d'être renseigné, être soutenu, avoir de la logistique, etc. Voilà. Très bien, donc ça me permet d'en venir à la dernière question. Cette nouvelle vision pour l'armée découle-t-elle vraiment d'un monde plus dangereux ou du moins perçu comme tel ou bien simplement du déplacement du centre de gravité américain vers le Pacifique, dont on voit une illustration flagrante actuellement avec la crise des sous-marins. Et d'ailleurs, vous disiez que l'OTAN est un pilier de la stratégie de défense française. Mais donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème de ce côté-là avec la mort cérébrale de l'OTAN, comme disait Macron, avec les dissensions internes, une France qui est un peu abandonnée par les États-Unis, etc., etc.? Oui, alors, sur les deux points de votre question, c'est mon plus dangereux et déplacement du centre de gravité. Je le complète parce que, en répétant ce que je vous disais avant, c'est que, de toute façon, et jusqu'à présent, la politique de la politique de défense de la France a toujours été de prôner la mise en place d'une défense européenne et que, dans la logique de cet objectif, elle veut avoir une armée qui se serve de base. Donc, il faut bien avoir ce premier point à la tête. Deuxièmement, le monde plus dangereux, ben oui, c'est ce qu'annonce le chef d'état-major des armées, mais aussi le président de la République, on voit, on a eu un conflit aux frontières de l'Europe avec l'Ukraine et la partie Est de l'Ukraine. On a eu, effectivement, des tensions sur les Pays-Baltes, ça, c'est pour l'Europe. On a eu des tensions en Méditerranée avec la Turquie. donc, cette Europe peut être menacée et il faut donc avoir une défense qu'il faut. Et, dans le même temps, effectivement, les Américains, eux, prennent leur distance de l'Europe parce que, en fait, ils voient dans la Chine la menace principale. et il faut être clair là aussi, seuls les Américains, seuls les Américains, mais avec des alliés, mais seuls les Américains sont capables d'être le molle sur lequel des alliés pourraient se fédérer pour contrer toute agressivité de la part de la Chine. Il y a un peu l'image, c'est les, au plan mondial, c'est les Américains et je dirais qu'au plan européen, l'ambition de la France, c'est d'être ce molle. Voilà. Très bien. Oui, alors, je disais, dernière question, mais en fait, j'en avais un peu sauté une parce que vous y aviez répondu, en quelque sorte, dans notre introduction, mais bon, je vais la poser quand même. Donc, dans cette mutation de l'armée, on entend beaucoup l'importance de la massification, du durcissement, un peu comme si on revenait à une armée plus rustique. Est-ce que cela met du deux côtés le cyberespace, dont on sait qu'il est un enjeu de plus en plus crucial dans les nouveaux conflits ? Non, parce que la massification, ça correspond à une définition de dire on va construire une masse critique qui sera solide. C'est au contraire. Cette évolution des armées, sous-tendue effectivement par une doctrine de s'engager de s'engager sur un conflit majeur de haute intensité, pardon, c'est vraiment un développement technologique très important. Et si on prend, donc je vous dis, l'armée de l'air et la marine sont sur une voie constante d'amélioration parce qu'elles, elles ne peuvent pas naviguer à travers le globe voler dans les airs sans avoir des mesures de détection radar, de protection des missiles au cas où on les attaque, etc. Tandis que l'armée de terre, elle, on lui dit parfois de partir avec quelques unités de force spéciale pour aller se battre contre des gens faiblement armés, si vous voulez. Et donc, il lui fallait se hisser à ce niveau pour qu'on ait une cohérence entre notre armée de l'air, notre marine et notre armée de terre. D'accord ? Et cette cohérence est complétée, je vous l'ai dit, par la création du commandement du cyberspace qui est, je le souligne d'ailleurs, dans lequel l'armée de terre est l'un des principaux contributeurs. Donc, elle en fait quand même partie. Voilà. Et, oui, vous aviez une deuxième partie à cette question, la massification. La massification, c'est pas avoir, et c'est pas du tout avoir une armée plus rustique, au contraire, puisque se met en place Scorpion, Scorpion qui est un programme global de mise en place de matériel de nouvelle génération, comme on dit, mais des matériels beaucoup plus modernes, qui sont pris dans un maillage de cybercommunication qui leur permet d'être en permanence informés de ce que chacun fait, de là où est l'ennemi, et de pouvoir réagir quasi immédiatement à toute information, alors qu'avant, on faisait passer les messages et les informations de façon un peu moderne, avec des appareils radios, mais un peu processionnels. Tandis que là, ça s'affiche directement sur les cartes, etc. Il y avait eu tout de même une tentative pour le faire au niveau du fantassin lui-même, avec le système félin, mais est-ce qu'il n'y a pas une volonté de réessayer cela ? Oui, alors le système félin aussi, effectivement, c'est un système qui coûtait cher, qui est certainement valable pour des forces spéciales, dans petites unités, quand une poignée d'hommes rentre, par exemple, pour chasser Ben Laden, les gens qui étaient dans les boyaux sous le campagne de Ben Laden avaient besoin de correspondre. Et encore, je ne sais pas si, vu les configurations des lieux, les signaux passaient bien. Je ne peux pas vous répondre exactement sur jusqu'où on va aller dans l'amélioration des capacités du commentaire individuel. Mais en revanche, le chef de section, lui, ou le chef de section, c'est-à-dire une trentaine d'hommes, ou l'appareil, le char, ou l'hélicoptère, lui, est compris dans ce maillage et peut soit être dirigé, et correspondre jusqu'à des niveaux de commandement comme celui de la brigade, voire au-dessus, soit être isolé dans son petit groupe. – Bien, très bien. Merci beaucoup, Jean-Claude Allard, d'avoir pu répondre à toutes mes questions. C'était véritablement un honneur d'avoir pu interviewer un général. – Écoutez, je vous en... – Et donc, je ne nous retiens pas plus longtemps. merci et au revoir. – Sous-titrage ST' 501